Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Portrait de Berroise et de Berrois dans un antre particulier. Nous sommes dans le Vieux-Berre et la signification même de ce lieu vous sera bien sûr tenue secrète jusqu'au dernier moment. Mais elle va déjà se présenter. Bonjour, je m'appelle Cathy Calabrese. Voilà, alors Cathy, tu n'es pas seule, il y a ton fils à côté. Non, il y a mon fils. Nicolas Marion. Voilà, Nicolas. Et on a même, je crois, la belle-fille qui est là. C'est ça. Juste à côté de moi, elle est en contrebas. C'est Eden, c'est ça ? C'est ça. Alors, il faut bien préciser quand même, ça c'est essentiel, on est dans ce qui préfigure Halloween et je crois que ça a commencé depuis trois ans. C'est ça, ça a commencé bien avant pour moi personnellement et ça fait trois ans que j'ouvre au public. D'accord, alors comment on en est venu à ça ? Parce que c'est quand même surprenant. On se balade dans le vieux bar et on arrive dans un lieu qu'on penserait que c'est un garage ou quelque chose de similaire et on découvre ce lieu. Ben écoute, je ne sais pas, moi je suis passionnée de ça, donc j'ai voulu faire profiter d'autres personnes parce que je sais qu'il y en a qui sont friandes d'horreur, même si ce n'est pas de l'horreur pure et dure. Mais voilà. Surtout en précisant que Halloween n'est pas une fête spécialement américaine. Elle est d'abord celte, elle est quand même européenne. Européenne. Et du coup, j'ai voulu faire partager ma passion avant tout à d'autres personnes. Voilà, et alors là on découvre, ça ne s'est pas fait en un jour tout ça ? Non, ça ne s'est pas fait en un jour et puis il y a le reste qui est derrière nous. Oui, il y a encore une fois qu'on ne montre pas. Voilà. Moi, rien qu'ici, et malheureusement ceux qui visionneront la vidéo n'auront pas la vue de l'ensemble des choses, mais je peux vous garantir, c'est déjà pas mal. C'est vraiment impressionnant, surtout la petite chose qui était en contre-veil il y a quelques instants. Parce qu'en plus c'est vivant. On la verra peut-être. Ah, il y en a d'autres. Bon, on va voir. Alors justement, il a fallu un peu d'originalité, il a fallu le concevoir ça. C'est ça, toutes les années, en fait, on essaye de changer la disposition du décor pour pas que ça soit rébarbatif. Et voilà, cette année... Mais ça ne reste pas ici toute l'année quand même. Ah non, ça ne reste pas ici toute l'année. Alors ça reste une bonne partie parce que c'est beaucoup de travail d'aller chercher, revenir avec et re-ranger encore, parce que je ne stocke pas sur place, j'ai un conteneur où je stocke tout ça. La collection de poupées, c'est la collection personnelle ? Non, c'est la collection pour Halloween. Pour Halloween, d'accord, d'accord, d'accord. Et alors là, il faut tout transporter, il faut tout installer. C'est ça, il faut tout installer. Donc ça demande quand même, en amont, déjà, on travaille quoi ? Un bon mois. Fin août ? Début septembre ? Début septembre. Début septembre. Là, on est très en retard. Très en retard, d'accord, ok. Donc là, on a bien charbonné pour pouvoir bien avancer. Voilà. Alors, Halloween, c'était l'occasion de mettre en exergue une passion et surtout une envie de partager. Parce que c'est ça, surtout. C'est ça, c'est ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de partage et moi, je suis très généreuse. Donc j'avais envie de faire partager ma passion. Donc là, le 31, parce que ça sera la nuit du 31, où y a-t-il la possibilité de visiter ? En amont ou après ? Alors, je suis ouverte le 31 et le premier, normalement. D'accord. Pas spécifiquement ? Non. D'accord, ok. Alors là, je reviens quand même sur la conception. Alors, des poupées, des squelettes, des mains qui bougent toutes seules, pour faire un petit clin d'œil à une série qu'on connaît bien. Ça n'a pas été difficile de faire ce mélange de genre ? Ben, écoute, ça nous vient naturellement. Ah bon ? Alors, vous vous concertez ou pas ? En fait, on dispose et puis on dit, ben ouais, c'est bien, je ferai ça, je ferai ça. Ah ben non, on ne va pas mettre ça là. Et puis, petit à petit, ça se goupille bien et tout va bien. On n'a pas forcément l'idée de base, mais on avance de mettre des éléments. C'est ça. Voilà, vous rajoutez petit à petit. Et puis on rajoute au fur et à mesure, on enlève et puis on remet et puis voilà, on fait des tests. Ça vous demande de chiner tout au long de l'année pour trouver des objets insolites ? Oui, et là, j'ai beaucoup chiné au dernier moment. D'accord. Donc, on lance un appel si des personnes ont des objets un peu bizarroïdes. Ils ont des objets insolites, voilà, des poupées encore, je crois. Oui, parce que là, il y en a pas mal, hein ? Combien au total ? Il y en a plus d'une quarantaine, là. Oui, plus d'une quarantaine, ça, c'est impressionnant, hein ? Et ça, on peut dire que vraiment, ça vient de collections personnelles ou de personnes ? Oui, oui, j'ai fait des vides-maisons, j'ai sur le bon coin, enfin... Tu n'arrêtes pas ? J'arrête pas. Alors, cette passion, tu la partages, on l'a dit. Il y a derrière ce rideau encore des choses plus spectaculaires. Plus terribles. Plus terribles, d'accord. Et en plus, le soir, à la nuit tombée, ça doit être très... C'est très angoissant. Il y a la musique qui va avec. C'est ça. Mais il y a l'ambiance aussi. D'accord. Et lorsqu'on va venir ce 31 premier, en visitant le lieu, il y a droit à une petite collation ? Il y aura les bonbons pour les enfants. Il y aura les bonbons, traditionnels. Traditionnellement. Et si les parents suivent ? Ah ben eux aussi, ils auront un petit bonbon. Voilà, qu'ils auront bien mérité. Voilà. Alors, on va profiter peut-être de ce portrait de Berroise qui t'a mis en exergue pendant ce week-end. Je veux dire, c'est le jeudi 31. C'est ça. Et le vendredi 1er, on ne se trompe pas. C'est ça. Là, si on veut prendre contact avec toi, comment fait-on ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Non, il peut m'envoyer un message privé sur Facebook et je répondrai volontiers. Alors, sur le Facebook de la ville ou sur ton Facebook ? Non, sur mon Facebook perso aussi. Alors, on peut rappeler. Donc, 4 chiques à la braise. Voilà, d'accord. Donc, il suffit de liker la page et de pouvoir communiquer avec toi. Oui, pas de souci. Et on peut venir découvrir ce lieu extraordinaire. Oui. Donc là, cette année, combien d'objets au total ? Est-ce que tu sais à peu près les objets que tu as ? Ah, du tout. Honnêtement, non. Avec ce qui est derrière là-bas, on ne sait pas. Non, aucune idée. Mais par contre, on est déjà prêts pour préparer ? Là, on est sur plus de 30 mètres carrés maintenant. 30 mètres carrés. Oui, c'est assez impressionnant quand même. Parce que là, on a 18 mètres carrés et là-bas, environ 14 mètres carrés. Ça va aboutir que toute la maison va se transformer. Non, je ne peux pas. Oui, parce que là, on est quand même dans le... J'y arriverai peut-être un jour. On grappille. On essaye. On essaye de négocier. Oui, le toit par exemple. Oui, peut-être. En tout cas, on va inviter nos auditeurs et bien sûr ceux qui visionnent cette vidéo à venir découvrir ce lieu. mythique. Je pense que tu travailles déjà aussi sur l'édition 2025 peut-être. Parce que quand on est déjà et qu'on a constitué celle de cette année, on pense déjà à l'année suivante ? On y travaille, on y travaille. D'accord. Mais c'est un secret. Les thématiques sont assez diversifiées. On reste toujours dans le même... Mais je pense qu'on sera plus tournés vers le thème du cinéma l'année prochaine. Oui, parce que là, il n'y a pas trop de vampires. Bon, il y a du sang, mais... Non, non. En fait, on a voulu faire un coin assez soft pour les enfants un peu plus petits. Et derrière, c'est plus... Et derrière, c'est un peu plus terrible. D'accord. Mais je ne peux pas en dire plus. Donc frissons garantis. Oui. Donc on va dire joyeux Halloween. C'est ça. Joyeuse fête des morts, tradition et surtout une fierté d'être béroise et d'offrir ça à chaque bérois et bérois. Et puis je vois qu'ils me le rendent bien parce que j'ai eu l'année dernière plus de 400 personnes qui sont venues. Bah, gageons que cette année, on double chiffre. Voilà. Paris tenue. Cathy, merci à toi. Merci. Merci à ton fils. Merci à Eden. Merci à qui. Parce qu'on l'a vu dans le... On vous attend. Voilà. Et on vous attend de pied ferme. On ne donne pas l'adresse pour l'instant. On peut. On peut. Alors l'adresse. Donc l'adresse, c'est 14 rue Corneille. D'accord. Et ça sera ouvert opérationnel. Ça sera ouvert de 18h45 à 21h30. Ah ? 21h30. 21h30. Et le lendemain, si on prend rendez-vous, on peut venir. Pareil. Non, non, le pareil. Pareil. On a deux sessions qui sont ouvertes au public. Et après, si on veut venir voir... Pour les retardataires. Et le nom de la page Facebook pour qu'on puisse te contacter. Ça marche. Merci encore à toi. Merci à ton fils. A bientôt. Merci. Bye bye. Portrait de Bérois. Le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.